de fermer 5700 lits en 2020. La situation de l'école publique n'est guère meilleure. Lorsqu'au plus fort de la pandémie, le ministre de l'Enquête avait recours aux classes en demi-jauge, pénalisant ainsi les élèves, mettant en difficulté les enseignants, les parents, le ministre confirmait la suppression de 1800 postes dans le second degré, qui a conduit à des effectifs de classe supérieure à 30 en collège et à 35 en lycée. La loi RIAC, dans le premier degré, est une verticale lourde contre le fonctionnement de l'école primaire, et les statuts du service public. Aussi, nous revendiquons le retour du service public comme priorité et comme valeur fondamentale. A tous les ministres qui essayent de nous faire croire qu'ils réfléchissent à l'attractivité du service public, nous disons ne cherchez plus. L'attractivité du service public passera par une véritable augmentation, une carrière qui percevait 2,3 fois le SMIC, ne perçoit aujourd'hui que 1,2 fois le SMIC. Le Ségur de la santé n'a pas satisfait les attentes de la fonction publique hospitalière. Comment, dans ce contexte, s'étonner de la faible attractivité du service public ? La nécessité d'augmenter les pensions, les salaires, les retraites, ne peut se limiter aux secteurs publics. Rappelons ici que les femmes perçoivent en moyenne, pour un même poste, une rémunération inférieure de 25% à celle des hommes. Que nombre de femmes sont cantonnées dans des emplois à faible rémunération, et que bon nombre d'entre eux, elles sont des salariés dits de première ligne. La faible augmentation du SMIC n'est pas suffisante. Nous revendiquons le SMIC à 1 800 euros net, soit à la hauteur du salaire médian. Tout comme nous revendiquons l'ouverture immédiate de négociations salariales dans toutes les branches professionnelles. En 2019-2020, au travers de nos mobilisations grèves, nous avons empêché la mise en place d'origine universelle de retraite par pointe, empêché le recul de l'âge de départ en retraite. Macron et ses soutiens, dont l'aurembergé, secrétaire général de la CFDT, essaient de dire qu'il faut revenir sur cette réforme. Nous leur disons aujourd'hui, solennellement, que notre détermination est intacte, et que ce que nous avons su faire en 2019-2020, nous saurons le faire en 2022. Tout comme la réforme des retraites, nous refusons la réforme de l'assurance chômage, qui va pénaliser 1,2 million de demandeurs d'emploi indemnisés, soit à peu près la moitié d'entre eux. Ce n'est ni la réduction des droits, ni la dégressivité de l'allocation chômage qui vont résoudre la précarité du chômage. Nous considérons que le versement d'aides publiques vers ces entreprises doit être conditionné au maintien et à la fragmentation d'emplois pérennes et non au versement de dividendes aux actionnaires. Avec un taux d'incidence dans les Morbihan de 32,29 pour 100 000 habitants, avec 84 personnes dont 10 en réanimation, nous ne pouvons accepter que les soignantes et les soignants qui ont refusé la vaccination fassent l'objet de suspensions de contrats de travail, soit l'objet de pressions et de sanctions. Nous revendiquons l'arrêt immédiat du pass sanitaire. Un vrai travail, un vrai salaire, un vrai service public, une vraie protection sociale, quelles sont nos revendications ? Elles sont justes, légitimes, nous les porterons sans faillir.